Donald Trump, évincé de Facebook, Twitter et YouTube après l'attaque du Capitole le 6 janvier dernier, a décidé de lancer son propre réseau social, Truth Social, dont l'appli est déjà disponible en précommande sur l'Apple Store. Delphin, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'Abomec à la vie au Bénin. En ligne avec nous, Fabrice Eppelboin, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant et entrepreneur spécialiste des réseaux sociaux. Delphin, quelles sont vos questions pour Fabrice Eppelboin ? Oui, merci. Pourquoi cette application est-elle lancée sur Apple ? La famille peut-elle contrôler d'éventuels débordements ? Alors Fabrice Eppelboin, techniquement, comment Donald Trump peut-il créer son propre réseau social ? Techniquement, c'est relativement simple. Il semble, à ce stade, que le réseau social de Donald Trump soit une instance d'un réseau social existant, mastodont, qui est un logiciel libre. Et donc, tout le monde peut s'approprier ce logiciel, l'utiliser comme bon lui semble. C'est le principe du logiciel libre. Et du coup, d'un point de vue strictement technique, ça ne lui a pas coûté grand-chose. Il s'appuie qui plus est sur un mécanisme de financement qui lui permet de lever des fonds très rapidement à Wall Street, et apparemment avec un très grand succès. Donc, ça veut dire qu'en fait, il va faire d'une pierre deux coups, diffuser à nouveau ce qu'il appelle ses vérités, et gagner de l'argent ? Tout à fait. Il va financer très lourdement un réseau social qui sera le sien. Ceci dit, il lui restera une barrière à l'entrée. C'est que pour distribuer ce réseau social, il faut qu'il passe par l'Apple Store ou le Google Store. Et là, il va à nouveau rencontrer les GAFAM. Donc, ça veut dire qu'il ne pourra pas, comme il le souhaite, dire tout ce qui lui passe par la tête sur True Social, son réseau social ? Sur son réseau social, il pourra dire ce que bon lui semble, d'autant plus qu'il y aura vraisemblablement d'autres façons d'accéder à ce réseau social, tout comme il va accéder à Twitter à la fois par une application mobile et par le web. Par contre, pour distribuer son application, il va devoir s'en remettre au forthcoding d'Apple et de Google, qui ne sont pas particulièrement tendres, ni avec Donald Trump, ni avec qui que ce soit du reste. Donc, ça veut dire qu'il pourrait être à nouveau privé de parole ? Ou est-ce qu'il pourrait être sanctionné financièrement ou pas ? Qu'est-ce qui pourrait se produire ? Sanctionné financièrement, certainement pas, mais par contre, censuré, tout à fait. Tout comme une multitude d'applications ont été censurées pour différentes raisons. Arriver sur l'Apple Store, c'est assez complexe et on doit se plier aux règles d'Apple. Typiquement, il est hors de question de montrer un mout de sein sur des applications Apple. C'est d'ailleurs pour cette raison que des applications comme Instagram appliquent une politique de modération très sévère là-dessus. Il faut se plier aux règles édictées par Apple. Donald Trump dénonce la tyrannie des géants du numérique qui, dit-il, ont utilisé leur pouvoir unilatéral pour réduire au silence les voix dissidentes en Amérique. Est-ce que les big tech, comme on les appelle, sont plus forts que le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression ? Ça se décide en ce moment. Il fut une époque où le premier amendement de la Constitution américaine avait force de lois divines. Aujourd'hui, effectivement, ça n'est plus vraiment le cas. Et puis, les big tech ont un pouvoir considérable que beaucoup considèrent comme supérieur à bon nombre de nations. Typiquement, sur le continent européen, aujourd'hui, on a une offensive sur le cloud, c'est-à-dire toute l'infrastructure qui sous-tend l'informatique des industries et des entreprises européennes et qui va petit à petit aspirer l'ensemble des profits que génère ce même plaidre au profit du continent américain. Donc, on est face à un rapport de force entre le politique et la technologie dans lequel Donald Trump s'est jeté à corps perdu, mais qui va bien au-delà de cette petite problématique de Donald Trump. Alors, en lançant son propre réseau social, est-ce que Donald Trump, selon vous, vise déjà la présidentielle de 2024 ? Une chose qui est claire, c'est qu'il ne pourra pas refaire ce qu'il a fait avec les réseaux sociaux pour la prochaine présidentielle. Donc, il aura besoin d'autres choses. Le fait d'avoir son propre réseau social n'est pas forcément une mauvaise idée, surtout à un moment où ces mêmes réseaux sociaux censurent à tout va de façon plus ou moins cohérente et de façon plus ou moins démocratique. Merci beaucoup Fabrice Epelbon d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Merci.